Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je m'appelle Marion, je suis co-gérante de la coopérative Letiol.coop, ça fait 11 ans maintenant que je travaille chez Letiol. Et on va vous parler un petit peu de comment ça fonctionne chez nous. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche. Je suis Cécile, je fais du développement RH dans la scope Troopers, qui est une scope nantaise. Et mes sujets de prédilection sont le management participatif et la gouvernance partagée. Et on va essayer de vous transmettre un petit peu toutes nos connaissances sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle coopératif ? On va revenir un petit peu sur l'histoire du modèle. Il faut savoir que ce qui a donné naissance au modèle coopératif, c'est deux événements majeurs de l'histoire de France. La Révolution française et la Révolution industrielle. Qui est en soi ? Ouais, ok. Donc ce sont deux événements qui ne sont pas vraiment en faveur du modèle coopératif, mais qui justement ont poussé le monde ouvrier à créer un nouveau modèle, qui est l'AOP, l'Association Ouvrière de Production. C'est vraiment en réaction aux entreprises capitalistes. Donc le principe, c'est autant que possible l'abolition du salariat, qui était vraiment perçu comme un lien de subordination dégradant, et pouvoir posséder collectivement l'entreprise. Une des premières AOP, ça a été l'Association des bijoutiers en doré, une AOP qui date de 1834, et qui est vraiment précurseur de la société coopérative de nos jours. On va vous parler de Jeanne Derouin, qui est une des personnes qui a contribué au modèle coopératif, mais c'est loin d'être la seule. Par contre, c'est une femme, et à son époque, c'était pas complètement anodin. Elle était ouvrière-lingère, puis ensuite, elle a passé le brevet d'institutrice, un peu de façon autodidacte. Il faut savoir qu'à 26 ans, elle a écrit un plaidoyer sur la condition des femmes, justement en disant, en fait, ok, d'un point de vue sexuel, on n'est pas pareil, mais par contre, est-ce que c'est une raison pour nous traiter différemment ? En avril 1849, elle se déclare candidate aux élections législatives, alors qu'à l'époque, une femme ne pouvait ni se présenter, ni voter. Ça a fait un tollé. M. Proudhon, dont il y a eu une citation sur la slide juste avant, a dit, c'est n'importe quoi, les femmes n'ont pas leur place ici. Il était, lui, très investi par rapport au monde ouvrier, mais il aimait pas trop que les femmes prennent de la place. Et en 1849, elle est élue au comité central d'une union des associations de travailleurs. C'est un petit peu ce qui va donner naissance ensuite aux fédérations qui existent encore actuellement dans le monde coopératif. Quelques dates importantes. Il y a eu un coup d'État en 1851. Ça a mis fin aux AOP. Les militants qui étaient en faveur de ce modèle-là ont été poursuivis et condamnés et Jeanne de Roin a notamment fini emprisonnée. En 1884, on revient un petit peu sur quelque chose en faveur des coopératives ouvrières avec la naissance de la Chambre consultative des associations ouvrières de production. C'est clairement les prémices de la Confédération Générale des Scopes qui, elle, est née en 1937. Et on va plutôt parler de coopératives à la place d'associations puisque l'association ne pouvait pas faire de commerce. Et en 1915, il y a eu la publication du texte concernant les Scopes dans le Code du travail. Alors, une Scope, en fait, c'est une forme juridique qui va s'ajouter au-dessus d'un statut d'entreprise qui peut être une SA, une SARL ou une SAS. Donc, typiquement, Troopers est une SAS et les TIRL, c'est une SARL. Le principe, c'est d'utiliser une démocratie participative. Tous les associés, tous les associés coopérateurs vont avoir une voix dans les prises de décision, quelle que soit leur place dans la société. Le capital est donc variable puisqu'il y a des associés qui peuvent entrer et sortir au fur et à mesure de la vie de l'entreprise, mais sans plus-value. On récupère le capital qu'on a investi quand on s'en va. Les associés sont majoritairement des salariés, à minimum 51% du capital, et représentent 65% des voix. Les gérants ou dirigeants sont élus parmi les associés. Ils ont un mandat qui est révocable et renouvelable. Ça dure 4 ans pour les SARL et les SAS et 6 ans pour les SAS. Une des caractéristiques intéressantes des coopératives, c'est que les bénéfices, en fin d'année, sont partagés. On va revoir tout à l'heure les différentes parts, mais notamment avec les salariés et les personnes qui travaillent dans la structure. Au niveau de la répartition des bénéfices, là, vous avez un petit graphique qui est sur le site de la CG Scope. Il y a trois parts, en fait, donc deux parts qui sont obligatoires. Il y a une part qui est vraiment obligatoirement remise en trésorerie, donc pour les réserves de la société, qui va permettre de pérenniser la société dans le temps. Et l'autre part obligatoire, c'est la part travail, qui va directement aller vers les salariés, qui ne sont pas forcément associés. C'est vraiment la rémunération de la valeur du travail. Là, on a la dernière partie, c'est sur les dividendes qui vont rémunérer les associés. Que ce soit Troopers ou chez les TIEL, on a fait le choix de ne pas rémunérer les associés, tout simplement parce qu'on n'a pas d'associés externes, et qu'on voulait maximiser la part travail qui concerne vraiment tout le monde, y compris les personnes qui sont en alternance, par exemple, qui ne sont pas encore associées. Là, c'est un graphique qui montre la répartition relativement moyenne des différentes coopératives. Ça, c'est quelque chose qui se décide par société. En fait, on décide la clé de répartition que l'on souhaite et qu'on vote ensuite pour le fonctionnement et qui sera utilisé en fin d'année. Les SCOP et les SIC, qui sont une autre forme de coopérative, représentent un peu plus de 4 000 sociétés en France, un peu plus de 8 milliards de chiffres d'affaires. Ce sont les chiffres de 2022. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un modèle d'entreprise qui est plutôt pérenn, qui va avoir une pérennité à 5 ans, qui est plus élevé que la majorité des entreprises françaises. Et ça s'explique notamment par rapport à la part qu'on doit mettre en réserve chaque année, qui insiste vraiment sur le fait d'avoir une entreprise qui va durer dans le temps. Au niveau de la répartition des entreprises dans les différents domaines d'activité, on voit qu'on a quand même une large majorité qui est présente dans les services. En fait, la majorité des coopératives sont présentes dans les services. Puis ensuite, les autres secteurs d'activité vont être le BTP, l'industrie, le commerce, l'éducation. Donc nous, pour le coup, troupeurs et éthioles, on se retrouve dans le service. Alors il faut savoir que dans les sociétés coopératives, on a bien sûr le Code du travail qui s'applique, mais également le droit coopératif qui est cadré par une loi en date du 10 septembre 1947. Et le premier article de cette loi définit les grands principes coopératifs. Alors il faut savoir qu'il y en a sept. L'adhésion volontaire et ouverte à toutes et tous, la démocratie participative, la participation au capital, l'autonomie et l'indépendance, la formation et l'information, l'engagement vers la communauté et la coopération entre coopératives. Et puis ensuite, selon qu'on ait une SCOP, une SIC, une CAE, qu'on soit rattaché à la fédération de la communication, du bâtiment, de l'industrie, on va avoir d'autres lois qui s'appliquent en supplément. Mais voilà, ça n'exclut pas le code du travail, mais ça vient en plus et ça apporte d'autres possibilités. Les sociétés coopératives font également partie de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ? Parce qu'on est organisé sous forme coopérative. C'est pareil, c'est régi par une loi relative à l'ESS. Et en fait, toutes les entreprises de l'ESS doivent concilier activité économique et utilité sociale. et l'utilité sociale, elle va se faire de différentes façons, mais notamment dans cette démocratie participative, dans le fait de donner la voix à l'ensemble des personnes de la coopérative. Il existe différents types de coopératives, on l'a vu tout à l'heure, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, parce que nous, on va sûrement vous parler des SCOP, ce qu'on connaît mieux. Mais il existe aussi des coopératives d'usagers, par exemple, qui vont être des rassemblements de consommateurs, ou des coopératives agricoles qui vont mettre en commun du matériel, par exemple. Au niveau des coopératives qui sont gérées aussi par la CGSCOP, on a les SIC qui vont... Ici, c'est bien. ...qui vont regrouper des membres des collectivités territoriales, des acheteurs, enfin des consommateurs, pardon, des salariés. Et puis les CAE aussi, qui est un autre modèle de coopérative, qui regroupe des entrepreneurs qui vont mettre en commun, en fait, des fonctions transverses, comme par exemple tout ce qui est facturation, pour évoluer dans leur modèle. Là, on a mis quelques exemples à côté de modèles coopératifs qui sont français et qui travaillent autour de nous. Nous, on va plutôt s'axer sur les SCOP, du coup. Donc, être salarié en société coopérative, qu'est-ce que ça implique exactement ? Donc, quand on arrive, on signe avant tout un CDI. On est salarié avant tout. On va pouvoir bénéficier des parts-travail avant même d'être sociétaire. Et ensuite, on va faire une phase d'onboarding hyper classique pour découvrir le métier dans l'entreprise, la culture d'entreprise. Ça, ça se fait dans toutes les entreprises. Il y a aussi une phase d'onboarding dans la vie coopérative pour un peu s'approprier le fonctionnement. Et on va ensuite pouvoir candidater au sociétariat. Alors, il y a deux formes de candidature, même si le principe en société coopérative, c'est que tous les salariés sont invités à devenir sociétaires. Il y a deux modalités de candidature. La candidature volontaire qui n'impose aucune échéance. C'est vraiment au rythme de chacun et chacune. Ça implique que derrière, il y ait une sorte d'entreprise à deux vitesses, les salariés et les associés. Mais ça fonctionne très bien. Et il y a la candidature obligatoire qu'on pratique chez Troopers et au TIEL, où là, on a défini une échéance dans les statuts. Il faut savoir que si la candidature n'est pas présentée au bout de cette échéance, c'est légalement considéré comme une démission. Alors, ça peut paraître un peu violent, mais de toute façon, nous, on fait un vrai travail là-dessus, c'est-à-dire que c'est transparent sur cette modalité-là dès l'offre de recrutement. Donc, on évolue dans la scope. On prend des parts au capital, on devient donc sociétaire. On participe aux âgés, ordinaire, extraordinaire, on y reviendra plus tard. Et on a une voix, on participe au vote. On peut éventuellement prendre un mandat de gérance. Il n'y a pas d'obligation. Il y a des sociétés coopératives où c'est le même gérant toute la durée de vie de l'entreprise et d'autres où ça tourne, comme dans nos entreprises. Et on peut parfois quitter une société coopérative. De fait, on perd le statut d'associé, on perd son droit de vote et on récupère juste les parts qu'on avait mis au capital sans plus-value, comme on l'a dit tout à l'heure. Et voilà. Et on s'en va juste de la scope. Le principe de capital variable permet ça. Petit point d'attention, quand on devient sociétaire, on se dit, oh là là, j'ai des responsabilités. Quand on devient sociétaire en scope, on ne vous demande pas d'hypothéquer votre maison. Il peut y avoir des prises de risques. Le risque le plus conséquent, c'est qu'en fait, vous ne récupériez pas vos parts parce que malheureusement, l'entreprise n'existe plus. Voilà. Vous ne récupérez pas vos parts. Et puis, il faudra retrouver un autre emploi. Mais le risque éventuellement que ça vous coûte de l'argent, c'est si vous, vous commettez une faute grave. Mais ça, ce n'est pas propre au scope. Donc voilà. Moi, je travaille chez Troopers. Comme l'a dit Marion tout à l'heure, on est sur un format SAS auquel on a greffé le status quo. en 2021. Donc, on s'est transformé en scope. On a deux cofondateurs, mais aujourd'hui, il n'en reste qu'un seul dans l'équipe. On est à peu près 12 coopérateurs et coopératrices, 11 sociétaires. On fonctionne en autogestion et on pratique l'holacratie qui est une méthode de management participatif. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une candidature obligatoire. Et chez nous, le mandat de gérance dure trois ans. On espère pouvoir faire tourner ce mandat, que ce ne soit pas toujours la même personne. Là, on est dans le premier mandat, donc on n'a pas encore expérimenté. Mais en tout cas, le mandat est défini par élection sans candidat. C'est un outil qu'on vous présentera un petit peu plus tard. L'Étilleul a été créé directement en forme de scope en 2011 avec trois cofondateurs, même s'il n'y en a plus qu'un sur les trois. Aujourd'hui, on est à peu près 70. On est répartis dans plusieurs antennes, principalement à Lille. Vous devez nous connaître un peu. Mais on a aussi des bureaux à Paris, à Nantes et à Lyon. Et puis, quelques personnes qui gravitent autour. On a également une candidature obligatoire la première année avec un mandat de co-gérance mixte. Donc, je suis co-gérante avec Kevin. Deux, quatre. Notre fonctionnement est beaucoup basé sur l'autogestion, la gouvernance partagée et qui est très inspirée des syndicats autogestionnaires. Quelques idées reçues sur les scopes. On entend souvent, c'est qu'une scope, ça ne fonctionne qu'à seulement une petite échelle. Alors, c'est sûr que ce n'est pas la même organisation. Nous, on est passé de 3 à 70. Bon, clairement, il a fallu s'adapter un peu. Mais ça marche, en fait. C'est surtout une question d'organisation, de formation des nouveaux arrivants. Et puis, de tester des choses, quand il y a des problèmes, les remonter et trouver des solutions. Ça fonctionne. Là, on est 70, ça fonctionne encore, en tout cas, pourvu que ça dure. Et il y a des scopes qui sont beaucoup plus grandes et qui fonctionnent aussi. Voilà. Le principal, c'est d'évoluer au fur et à mesure. Les questions de communication, quand on est plus nombreux, de toute façon, ce n'est pas quelque chose qui est inhérent au statut de scope. Ça existe dans toutes les sociétés. C'est juste une société classique. On ne va pas forcément vous demander votre avis si vous n'êtes pas parmi les membres dirigeants. Autre idée reçue, ça concerne la prise de décision. C'est plus long, parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Alors oui, ça peut être plus long. Et encore, ce n'est pas forcément plus long. C'est que le temps n'est pas réparti de la même façon. Mais il faut savoir qu'il existe différents espaces de prise de décision. Tout le monde ne décide pas de tout en scope, et notamment sur le quotidien. En AG, effectivement, tous les sociétaires vont être présents pour voter. Dans le quotidien, c'est à chaque scope, selon sa culture d'entreprise, de définir les modalités de prise de décision. Il y a différents outils d'intelligence collective qui permettent de faciliter la prise de décision collective. La sollicitation d'avis, le tour de parole, le vote silencieux. On vous en présentera quelques-uns tout à l'heure. Et l'organisation doit être définie. Et c'est ça, en fait, qui va contribuer à l'efficacité des prises de décision. Là encore, ce n'est pas propre au modèle coopératif, en fait. Mais voilà, ça peut être un codire d'associés, ça peut être des décisions en asynchrone, une organisation en cercle. Si c'est des termes un peu mystérieux, vous allez voir, on va revenir en détail dessus après. Est-ce qu'il faut s'y connaître en gestion d'entreprise quand on crée ou qu'on rejoint une scope ? Alors, c'est un plus, clairement, mais il existe des entrepreneurs qui créent des sociétés ou qui rejoignent sans avoir de formation dédiée. L'un des principes coopératifs inclut aussi la formation et le partage. Donc, notamment, on a l'appui de l'URSCOP, qui est l'Union régionale des SCOP, qui est là aussi pour aider, pour accompagner les SCOP qui se créent ou qui se développent. Et puis, il y a toutes des formations qui existent, des formations internes aussi. C'est important qu'on prenne des décisions, d'historiser tout ça, et de l'expliquer aux nouveaux arrivants, de leur faire comprendre ce que c'est que rejoindre une scope, quel est le rôle dans une scope. C'est aussi un travail, c'est une responsabilité collective, en fait, pour accueillir les nouveaux. Et voilà, ça peut se faire au fur et à mesure. Après, c'est sûr que si vous avez déjà participé à ce genre d'entreprise, ce genre d'expérience, c'est un gros plus, mais au moins, on sait où on va. Mais ce n'est pas du tout nécessaire, ce n'est pas un prérequis. Alors, la transformation en scope, c'est surtout pour sauver des entreprises en faillite. Alors, c'est une possibilité, mais vous voyez bien dans les chiffres, en fait, ça ne représente que 8% des SCOP. La majorité, ce sont des SCOP qui se sont créés en tant que SCOP ou qui sont issus de transformations, soit d'entreprises saines, soit d'associations. L'étiel, c'est une création directement en scope et Trooper, c'est une transformation, mais notre situation a été parfaitement saine. En aucun cas, c'était une reprise d'une entreprise en difficulté. Alors, est-ce que le partage des bénéfices en fin d'année peut compliquer les prises de décision ? Bon, c'est sûr que quand ça touche à l'argent, on ne va pas vous mentir, il y a toujours un peu des discussions qui peuvent être houleuses. Ça, ça peut dépendre vraiment aussi des SCOP. Encore une fois, en fait, ça dépend des statuts. Il y a certaines SCOP qui fonctionnent quasiment de manière classique, on va dire, avec des strates hiérarchiques un peu habituelles. Et puis d'autres, c'est un peu le cas de nos SCOP, qui vont pousser la gouvernance, en fait. Ça dépend, en fait, du coup, de l'échelle que vous mettez. C'est très important, l'une des responsabilités, en fait, en tant qu'associé, c'est de comprendre aussi qu'il faut sa pensée collectif, en fait, et pas que individuelle. Bien sûr, on y voit forcément toujours un peu son intérêt personnel, mais quelquefois, il faut savoir, ça fait partie de nos responsabilités, prendre des décisions pour l'entreprise, même si ça va un peu à l'encontre de ses propres intérêts. C'est possible aussi de prendre des décisions, enfin, encore une fois, ça dépend du fonctionnement de l'entreprise, mais certaines décisions sont prises vraiment par les actionnaires, en fait. D'autres peuvent inclure les salariés. Voilà. Finalement, c'est pas vraiment plus compliqué qu'ailleurs. Alors, on vous l'a dit, les sociétés coopératives font partie de l'économie sociale et solidaire. Évidemment, tu fais partie de l'ESS, tu ne nourris pas le capitalisme. On aimerait bien, on ne va pas le cacher, mais ce n'est pas si simple que ça. On ne peut pas se contenter, en tout cas dans les scopes du numérique et dans nos scopes à nous, c'est le constat qu'on fait, on ne peut pas se contenter de ne travailler que dans le secteur de l'ESS, parce qu'effectivement, il y a des petits budgets. Quand on développe des applications métiers, on sait que ce n'est pas pour des petits budgets. Donc, ça peut parfois créer de la déception, mais en fait, le curseur en termes de valeur et en lien avec l'économie sociale et solidaire, ça va surtout beaucoup dépendre de la culture d'entreprise. Il y a des scopes qui, entre guillemets, n'ont pas d'appétence particulière pour vraiment aller sur des projets d'économie sociale et solidaire, des projets d'impact. Elles font juste leur activité, elles ont choisi le statut de scope plus pour notamment le partage de la valeur avec l'ensemble des personnes qui ont contribué. Et puis d'autres où c'est assez important, mais ça, ça va vraiment se retrouver dans la culture d'entreprise. Nous, on a mis en place dans nos deux scopes un droit de veto. Ça, c'est vraiment sur le choix des projets parce qu'on sait que ça tient quand même à cœur de certains coopérateurs et coopératrices. Pour illustrer un petit peu ce principe-là, chez Troopers, on a une époque où il y avait beaucoup de végétariens et de véganes dans l'équipe. Et quelqu'un, un jour, est arrivé en disant « Ah, on m'a parlé d'un projet, ils cherchent une agence pour leur développer une application pour rentabiliser la production laitière. » Et là, warning, il y en a plein qui ont dit « Ah non, là, ça ne va pas être possible. » Et on n'a même pas eu besoin de poser un droit de veto puisqu'on était quand même collectivement d'accord pour dire « On n'a pas envie de travailler sur ce genre de projet. » Mais c'est suite à ça qu'on a défini un droit de veto pour dire « Ok, si clairement, ça va trop à l'encontre de tes valeurs et que c'est trop pour toi, eh bien, tu as le droit de le dire. » Tu as le droit de le dire. Et certains ont dit « En fait, moi, il y a des projets sur lesquels juste, ok, acceptez-le, mais je ne travaillerai pas dessus. » Et puis d'autres pour lesquels ça touchait trop à leur intégrité, on a essayé d'en tenir compte dans notre fonctionnement. Alors, on entend aussi souvent que c'est impossible de se mettre en scope parce qu'il y a un intérêt lucratif. Bon, ben, nous aussi, en fait, on a comme intérêt quand même de gagner un peu d'argent et de vivre notre travail. On a les mêmes contraintes que n'importe quelle société, en fait. La différence, c'est que là, en fait, quand il y a des bénéfices en fin d'année, l'argent est réparti entre les personnes qui travaillent vraiment, entre les salariés. Et en fait, le fonctionnement des coopératifs fait que, notamment avec la part qui va en réserve, la pérennité est quand même plus assurée que sur une entreprise classique. Ce sont les chiffres qui en parlent le mieux. Et ça permet aussi d'avoir des bases solides, en fait, pour construire une entreprise qui va durer dans le temps. Espérons-le, quoi. En tout cas, le plus possible. Ça va dans ce sens-là. Mais voilà, on ne travaille pas non plus gratuitement. On a aussi des loyers à payer et on aime bien manger. Alors, forcément, on prend des parts au capital, ben ouais, mais tout le monde n'a pas la capacité financière à devenir associé. Alors, puisque le principe des sociétés coopératives, c'est que tous salariés deviennent sociétaires, il va falloir rendre ça facile. Et l'idée des scopes n'est pas de mettre les gens en difficulté. Genre, tu dois candidater obligatoirement, vas-y, mets 10 000 euros au capital. Non, c'est pas le principe. Après, il n'y a pas de règle. Ça va vraiment être à chaque scope de définir comment ça se passe. Pour les tilleuls, c'est une première part à 20 euros. Puis ensuite, c'est un petit prélèvement sur le salaire assez faible pour quand même ne pas faire baisser le niveau de vie. Mais un petit prélèvement jusqu'à ce que ça atteigne deux fois le salaire de la personne. Et nous, chez Troopers, c'est 200 euros, ni plus, ni moins, qui peuvent être versés en une ou plusieurs fois du moment qu'il y a une première part de 20 euros. Ça, c'est une obligation pour rentrer au sociétariat. Il faut au moins verser une part. Et donc, chez nous, la part est également à 20 euros. Alors, du coup, on pourrait se dire c'est cool, on gagne plus d'argent, on n'a pas plus de responsabilités, c'est génial. Bon, honnêtement, on va aussi vous mettre en garde, ce n'est pas forcément toujours facile d'être associé d'une société, ça demande de l'engagement. Ça peut être de la charge mentale en plus, qu'on gère plus ou moins bien. Ce n'est pas toujours facile de prendre des décisions, il y en a qui sont plus drôles que d'autres. Voilà, des fois, il faut aussi affronter un peu des idées contre, avoir une idée qui va être pas forcément accueillie, enfin accueillie de manière très positive. Voilà, c'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte, je pense, quand on rejoint une coopérative ou même une association, c'est un petit peu la même idée. Ce n'est pas tout rose et on participe vraiment à un collectif et on construit ensemble quelque chose, en fait. Il ne faut pas s'appuyer sur les autres pour tout faire et c'est bien d'en avoir conscience, je pense. comment ça se pratique exactement la démocratie participative ? Il existe tout un tas d'outils et là, vraiment, c'est propre à chaque scope. Ça va être les modalités de vote ou la résolution de problématiques. Par exemple, quand on va apporter une problématique, comme l'a dit Marion tout à l'heure, nous, dans nos deux scopes, on a vraiment poussé la gouvernance partagée très loin. Là, ce qu'on vous présente, ce n'est pas propre à toutes les scopes, c'est plutôt propre à notre culture d'entreprise. Il y a d'autres scopes qui le font aussi et d'autres qui fonctionnent complètement différemment. Mais nous, on pratique pas mal la décision par consentement à l'inverse de la décision par consensus. Tout le monde dit oui à la proposition. C'est parfois compliqué et là, oui, ça prend du temps pour atteindre le consensus. Consentement, en fait, personne ne va dire non. Donc, on accepte potentiellement une décision qui n'aurait pas été la nôtre. Mais ça aboutit à des décisions qui ressemblent vraiment aux personnes qui vont ensuite mettre en action les solutions. Et après, on a différentes modalités de vote. Donc, le très classique majorité absolue ou majorité relative, ça, c'est notamment défini dans les statuts pour l'AG. On ne peut pas faire n'importe quoi en AG, c'est cadré. Et souvent, ce sont des modalités de vote qu'on utilise. on a également l'élection sans candidat que nous, on utilise pour le mandat de gérance chez Troopers. En fait, personne ne peut se présenter candidat. C'est vraiment la reconnaissance des pairs. c'est-à-dire que moi, je vais annoncer, on présente les responsabilités du mandat de gérance et ensuite, je dis, moi, je vote pour telle personne, j'ai toute confiance en cette personne pour tenir ces responsabilités-là. Voilà, chacun cite une personne. Évidemment, la personne a le droit de dire non, il n'y a pas d'obligation derrière, vous n'avez pas le couteau sous la gorge. Mais c'est vraiment plus, on confie une mission par reconnaissance des pairs plutôt que quelqu'un qui se porte candidat. Et ensuite, il y a différents types de votes très rapides, très efficaces. Le vote à point, il y a plusieurs propositions. On va aller, par exemple, coller une gommette ou que sais-je, et celle qui aura le plus de gommettes, c'est celle qui l'emporte. Le vote à main levée, ça, inutile de le présenter, je pense que ça vous parle. Le vote silencieux, c'est en fait, si je suis pour, je fais ça. Si je suis contre, je fais ça. Si je n'ai pas d'avis particulier et que je me range à la majorité, je fais ça. Et en fait, ça, c'est, on demande à tout le monde de faire ce vote. Visuellement, on a très rapidement le résultat et on va donner la parole seulement aux personnes qui ont voté contre. Et si j'ai voté contre, je ne peux pas dire ta proposition, c'est de la merde. Il va falloir que je construise quelque chose qui va me permettre de dire, OK, je vais transformer mon vote de ça à ça. Alors, dans les obligations des entreprises en général, il y a l'Assemblée générale ordinaire qui se passe une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture des comptes. Et donc, dans les scopes aussi, vu que ça reste une entreprise classique quand même. La différence quand même, c'est que dans une entreprise non coopérative, il y aura en gros les dirigeants et les associés. Là également aussi, mais en fait, les associés, c'est potentiellement tous les salariés de l'entreprise en fait. En tout cas, beaucoup plus de personnes que dans une entreprise classique. Donc, ces prises de décision, c'est des choses qui sont importantes, qui concernent notamment tout ce qui va être le bilan d'activité, les chiffres, enfin voilà, ce qui fait vraiment l'entreprise et qui fait le bilan en fin d'année et qui prépare l'année suivante. Là, il va vraiment y avoir une participation des personnes qui sont concernées en fait, et qui sont là et qui vivent la société au jour le jour. Donc, en Assemblée générale ordinaire, on va notamment faire, on va, comment dire, accepter les candidatures au sociétariat, donc les nouvelles personnes qui sont arrivées en cours d'année et qui candidatent pour devenir associées. C'est aussi là qu'on va parler de la perte de la qualité d'associé pour les personnes qui quittent l'entreprise. Et puis, donc voilà, les bilans d'activité. Il y a la révision coopérative, ce qui est propre au scope, qui va être un examen analytique de la gestion d'entreprise qui est fait par des réviseurs agréés, donc qui est donné par l'UR-scope, qui va s'assurer notamment que tout correspond au droit coopératif. Il peut y avoir aussi l'élection des géants si on arrive en fin de mandat. Le rapport d'activité salariée des gérants qui va permettre de faire le bilan entre ce qui relève de la gérance et ce qui relève du travail salarié, s'il y en a. Et puis, notamment aussi, quelque chose qui est important, c'est l'affectation du résultat où on va vraiment, à la fin des comptes, définir quelle est la part qui va aller, enfin la somme en fait, qui va aller en réserve, la somme qui va aller dans la participation des salariés. C'est là où on va connaître les chiffres et où ça sera réparti. Je suis survenue en arrière, pardon. C'est également possible de faire une assemblée générale extraordinaire. Donc là, par définition, en fait, elle n'est pas périodique. Elle va être exceptionnelle. Elle va être convoquée au moment où on en a besoin. Et là, c'est aussi un moment important parce que ça va être notamment pour changer, par exemple, les statuts de la société, donc qui va changer un peu le contrat qui lie les associés à la société. Donc, pour les décisions qui concernent les AGE, la réglementation va être un peu plus stricte. Notamment, il va falloir un plus gros quorum, par exemple, parce que ça va concerner soit des choses relativement banales comme un changement de siège social, mais ça peut aussi concerner, par exemple, la dissolution de la société ou une exclusion d'associés pour un fait grave, par exemple. Là encore, ça va être les associés qui participent et qui votent, mais du coup, plus de personnes que dans une entreprise classique, c'est potentiellement toutes les personnes qui vivent dans la société. Alors, au quotidien, dans nos entreprises, comment ça se passe ? Chez Trouper, on pratique l'holacratie qui est une méthode de management participatif et en fait, le petit schéma que vous voyez, c'est la cartographie de notre organisation. Comme vous le voyez, ce n'est pas un organigramme classique avec des fonctions en haut et puis on redescend. C'est un fonctionnement en cercle et du coup, chaque cercle possède une raison d'être qui va répondre à la raison d'être de l'entreprise. On va avoir le cercle support, le cercle prestation, le cercle image de l'agence, le cercle commercial, etc. Chacun de ces cercles a une réunion qui peut être toutes les semaines ou toutes les deux semaines, ça dépend de l'activité du cercle, mais qui ne dure pas plus d'une heure. Ça, c'est un choix qu'on a fait. Il faut savoir qu'en moyenne, un Trouper se passe deux à trois heures maximum en réunion selon le nombre de cercles dont il fait partie. Et en fait, on a un déroulé de réunion qui est définible dans la constitution de la méthode. Donc, c'est très structuré et c'est ce qui nous permet déjà de tenir en une heure et qui nous permet d'aller directement sur l'information dont on a besoin. On a une réunion de synchro mensuelle qui correspond au cercle principal, donc vraiment toute l'organisation. Celle-ci, elle dure une heure trente parce qu'elle a lieu une fois par mois et c'est vraiment la remontée d'indicateurs des petits cercles, toujours à partir de la méthode au lac RACI. Tous les troupeurs sont invités mais c'est surtout, il faut au moins les représentants de cercles puisque c'est eux qui vont faire remonter l'information des cercles et de toute façon, on publie un compte-rendu à l'issue de ces réunions donc les absents ont accès au compte-rendu et ont vraiment toute transparence sur les informations. Donc, on partage des données chiffrées que nous, on appelle les indicateurs et donc, en théorie, on ne peut pas trop contredire ces données-là. On va suivre les projets principaux et quand on amène une problématique lors de cette réunion, chez nous, on appelle ça une tension, c'est-à-dire un écart entre ce qu'on avait imaginé et comment ça se déroule et le principe, ça va être de supprimer ou à minima de réduire cet écart et c'est là qu'on utilise beaucoup la décision par consentement qui là est un outil de la sociocratie. On se réserve le droit de reporter à la réunion suivante ce qu'on n'a pas pu traiter, c'est-à-dire que si on n'a pas fait traiter tous les points à l'ordre du jour, on ne va pas déborder pour faire une réunion de deux, trois heures. On reporte soit la réunion mensuelle suivante s'il n'y a pas de caractère urgent, soit on s'autorise à le faire en asynchrone et donc dans ces cas-là, la personne qui apporte une problématique va la présenter, on utilise discours, va présenter sa problématique, un début de solution et ensuite, on va vraiment réagir par rapport à ce début de solution. Ce n'est pas des échanges dans tous les sens, c'est vraiment si je réagis, c'est je réagis à la proposition. On a différents espaces de prise de décision chez Troopers. Bien sûr, celui de l'ASCOP avec l'AG, c'est un sociétaire, une voix, ça on le dit depuis le début. Et ensuite, pour les décisions opérationnelles du quotidien, ça peut être soit au niveau de l'organisation, le cercle principal, soit dans les petits cercles. Chaque cercle a une raison d'être, donc ça définit un périmètre d'action et donc de décision. Et en fait, dans ces cercles, il y a différents rôles. Chez nous, on n'a pas une fiche de poste. On prend des rôles, on peut avoir des rôles dans différents cercles, selon bien sûr nos compétences métiers et puis ensuite selon nos appétences. Rapidement, pour illustrer ça, j'ai un collègue qui est développeur. Évidemment, il va avoir le rôle de développeur et il va travailler au projet des clients. Mais il fait également partie du cercle image de l'agence. Pourquoi ? Parce que ça l'intéresse, c'est lui qui s'occupe de notre compte Mastodon. Il a envie de faire ça, donc il a également ce rôle-là. Et donc, parce qu'il a le rôle community management du compte Mastodon, il a toute autorité de décision sur ce qui se passe sur ce réseau social. Encore une slide. On a une journée par an qu'on appelle la journée stratégie. Et là, c'est hyper important pour notre collectif parce que c'est là qu'on va définir la roadmap de l'année à venir et les projets stratégiques qui vont en découler. Ces projets stratégiques, ça va donner lieu à des commissions de travail. Par exemple, définition de la politique salariale, chartes numériques responsables, mécénat de compétences, etc. Et ces commissions de travail, c'est vraiment sur la base du volontariat. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des compétences particulières, juste de l'intérêt pour le sujet. Et c'est ça aussi la force de l'intelligence collective, c'est qu'on donne la parole à des gens qu'on ne serait peut-être pas forcément allés consulter, mais qui ont quelque chose à apporter. Et on a un cercle stratégique qui est là pour suivre l'évolution de cette roadmap et qui peut être force de proposition auprès de l'organisation. En aucun cas, c'est un cercle qui a un pouvoir décisionnel, c'est vraiment juste être force de proposition. Chez les tilleuls, on a pour le fonctionnement quotidien une journée qui sert par mois, qui reprend un peu le fonctionnement des AGO, mais qui fait une fois par mois. Là, on accueille tout le monde, tout le monde peut voter, même si on n'est pas encore associé. On va parler vraiment de la vie courante de l'entreprise, le fonctionnement. Et on va principalement utiliser le vote à main levée. Ça, on le fait sur la matinée et l'après-midi, généralement, on essaye de travailler en équipe sur des sujets qui sont apportés par les coopérateurs sur une envie, un besoin par rapport à un instant T. J'accélère un petit peu parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et le principal est après. C'est une réunion qu'on fait en présentiel et à distance parce qu'on est multi-agence. À la fin, on a un compte-rendu. On a quelqu'un qui prend un compte-rendu très détaillé et qui le partage tout de suite et qui l'historise. Au niveau du débat, comme on est de plus en plus nombreux, on a mis en place certains outils qu'on n'avait pas au début, notamment, par exemple, des doubles listes qui permettent d'assurer que tout le monde peut avoir le temps de parler et d'exposer ses idées. Des tours de table, des temps de parole, etc., ce qui permet quand même de contrôler un petit peu tous les débats et éviter que ça part dans tous les sens. Si jamais on n'a pas le temps d'aborder un sujet de la même façon, on le reporte à la prochaine fois ou alors on passe en vote asynchrone si le débat a déjà eu lieu et qu'il n'y a plus qu'à voter. en plus de ça, on a quelques mandats pour des fonctions spécifiques comme tout ce qui est administratif, RH, parce que ça demande quand même des compétences particulières. La participation aux AG mensuels est faite dès l'entrée dans la SCOP pour tout le monde, y compris les alternants, par exemple, qui participent à la vie de la société. Pour nous, c'est important. On a une réunion hebdomadaire qui va permettre d'organiser un petit peu l'interne, mais tout de suite, il y aura aussi un compte-rendu qui sera détaillé et partagé avec tous les coopérateurs, toujours en toute transparence. Et puis, pour l'organisation des équipes, l'après-midi des AG, elle se fait en toute autonomie et chacun peut proposer. Et on utilise un outil qui s'appelle Lumio pour tout ce qui est vote asynchrone qui nous permet notamment d'avoir plusieurs types de votes. C'est assez pratique selon les décisions qu'on a à prendre. Alors, en quoi on considère que le modèle coopératif est un outil de lutte contre les inégalités ? Déjà, grâce au principe coopératif qu'on vous a cité tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que ça apporte beaucoup d'égalité, de transparence. Il y a ce fameux partage de la valeur et les prises de décisions collectives. Donc vraiment, c'est accessible et ouvert à toutes et tous, sans discrimination. Ensuite, par l'organisation interne, ça, bien sûr, ça dépendra toujours de ce qui est mis en place dans la structure, mais en tout cas, on a des outils qui permettent de proposer des choses, avoir un vrai espace de discussion pour tout le monde, de trouver des solutions pour un problème qui existe, qui concerne certains salariés ou pas encore, d'ailleurs, si on a envie de prévoir et d'accueillir dans un bon environnement d'autres personnes. Et là, on a vraiment des choses qui sont concrètes, qui vont permettre de servir directement les salariés de l'entreprise concrètement, pas sur des décisions un peu floues qui vont juste être de la communication externe. Donc ce mode de fonctionnement permet vraiment à chacun de trouver une place pour évoluer, que ce soit professionnellement et personnellement, et d'être à l'écoute, de pouvoir faire partie de quelque chose qui lui ressemble davantage. Alors, ce sont les personnes qui travaillent dans la structure qui définissent les règles. À partir de là, c'est donc une entreprise qui ressemble aux personnes qui en font partie. Ça permet de développer des compétences transverses, de nouvelles compétences qu'on n'aurait peut-être pas eu l'opportunité de développer avec un même métier dans une autre entreprise. Donc par ça, ça laisse vraiment la possibilité de prendre confiance et de monter en compétences. Et ensuite, la gestion, comme on vous l'a expliqué, est assez collaborative. Donc ce n'est plus limité à une élite. Attention quand même aux dérives parce que ce n'est pas parce qu'on est dans une coopérative que tout est rose, encore une fois. Il peut encore y avoir des histoires de travail invisibles si juste on n'y fait pas attention. Des personnes qui vont subir beaucoup la charge, qui vont être beaucoup moins impliquées que d'autres. Alors ça, c'est juste humain. Même dans les associations, il y a toujours des personnes qui s'impliqueront beaucoup plus que d'autres, qui auront plus de temps, plus d'envie, d'autres qui ne pourront pas ou qui ne voudront pas. C'est impossible d'avoir un équilibre parfait là-dedans, mais c'est important quand même de le prendre en compte, je pense. Il faut aussi faire attention à bien faire évoluer la structure au fur et à mesure parce que sinon, ça peut vraiment partir un peu dans tous les sens et être plus compliqué à gérer que prévu. En fait, le droit coopératif, vraiment, ce qu'on veut montrer, c'est que ça permet de donner des solutions pour apporter des idées, des choses qui sont concrètes, mais ça ne fait pas tout. En fait, juste être une coopérative, ça ne permet pas juste de régler tous les problèmes d'inégalité, ça se saurait, malheureusement. et c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre et qu'il faut utiliser. C'est une aide pour les personnes qui travaillent en société. Alors forcément, on parle d'inégalité, on va aborder le sujet de la place des femmes. Il y a à peu près 49% de femmes dans la vie active, donc à peu près moitié-moitié. 32% de femmes en coopérative, ça ne semble pas beaucoup, mais il y a quand même déjà 32% de femmes en coopérative. On voit que c'est principalement dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'action sociale, du commerce et du service. En revanche, un chiffre à noter, c'est qu'il y a 29% de dirigeantes en coopérative, soit un peu plus d'une scope sur 4. Donc quand on rapporte ça au nombre de scopes, ça fait quand même un bon nombre. C'est plutôt 12% dans les PME, ETI et 21% en start-up. Et le nombre de femmes dirigeantes est encore plus important si on prend juste les scopes qui sont issus d'une transformation, d'une association. Alors, c'est encore à toi de parler. On va rapidement vous donner quelques bonnes pratiques hyper concrètes que nous, on a mis en place dans nos scopes. Alors attention, ce n'est pas propre au scope, mais ça a été facilité dans nos scopes. Notamment le Parental Challenge qui est un outil au service de la politique parentalité. C'est une charte en 12 points. Vous avez plein d'informations ici. C'est vraiment comment accompagner le parent salarié de son projet de devenir parent à je suis parent au quotidien. Et donc, ça passe par tout un tas de mesures qui sont définies dans des accords d'entreprise. Et ça, c'est important parce qu'un accord d'entreprise, une fois qu'il est défini, en fait, il n'y a pas à négocier. C'est un droit acquis pour tous les salariés. Un autre exemple qu'on peut mettre en place, c'est une entreprise qui va prendre des berceaux d'entreprise justement dans les crèches pour ses salariés, qui va réserver des places, qui va permettre vraiment de faciliter. Notamment, nous, on essaie dans la mesure du possible de faire appel à des crèches coopératives pour ce genre de choses. On a également mis en place l'année dernière un congé menstruel qui est une journée qui est rémunérée par mois sans justificatif, qui n'est pas décomptée des congés payés, qui se fait sur simple demande, toujours en garantissant bien sûr la vie privée des personnes qui sont concernées et qui peut vraiment aider les personnes qui en ont besoin. On a l'indemnité kilométrique vélo qui est cadrée par l'URSSAF et qui peut se mettre en place dans toutes les entreprises. C'est juste que chez nous, on est plus de 50% à venir au travail en vélo, donc c'est venu des salariés. C'est une demande qui est venue des salariés. Et le petit plus par rapport à d'autres entreprises, c'est qu'on n'est que sur du déclaratif, donc c'est vraiment à la confiance. Il y a aussi le sujet des salaires, toujours, l'argent. Nous, on a mis en place une grille de salaire il y a quelque temps maintenant, quelque chose qu'on a travaillé vraiment ensemble, collectivement, ça a pris du temps, des mois de travail, d'échanges, de tests. Ça assure notamment une égalité à compétence égale dans la scope, tout le monde gagne la même chose et surtout une transparence. Voilà, c'est clair. Ça, ça évite pas mal de dérives quand même. Nous, on est en cours de chantier sur la grille des salaires et on a fait le choix parce qu'il y a nos métiers mais il y a aussi toute la vie coopérative. On a fait le choix d'un salaire unique, évolutif, c'est-à-dire qu'en fait que je sois développeur, que je fasse des RH, que je sois designer, je vais avoir le même salaire que mes collègues. Par contre, il va pouvoir évoluer en fonction de ma montée en compétence et de mon degré d'autonomie sur certains sujets, que ce soit l'autonomie dans mon métier, dans le management participatif, dans la vie coopérative, etc. Il y a encore plein d'autres sujets. On n'a plus trop le temps donc n'hésitez pas. On se tient à votre dispo pour vous en parler plus concrètement et vous dire comment on les a mis en place dans nos sociétés coopératives. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut être mis en place dans n'importe quelle entreprise mais je le redis, le modèle coopératif, c'est vraiment une entreprise qui ressemble à ses salariés, et qui appartient à ses salariés. Donc c'est beaucoup plus facile d'apporter ce genre de sujet. Tous ceux qu'on a évoqués ont été apportés par les coopérateurs et coopératrices et aucun de ces projets n'a dû être approuvé par un COMEX ou un CODIRE qu'on n'a rien à faire parce que, par exemple, ce ne sont que des hommes qui s'en fichent de la parentalité. C'est un peu extrême mais en tout cas, ça a été validé collectivement. Il n'y a pas eu à argumenter auprès de quelqu'un qui presque n'en avait rien à faire. On vous a mis quelques logos d'autres scopes de la tech parce qu'il y en a quand même quelques-unes en France. Vous en reconnaissez certainement quelques-unes. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes intéressés par le modèle. On a aussi l'UR-scope qui est présent cet après-midi dans la Trium. Il y a Sarah qui est dans la salle mais qui va retourner après sur son stand. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Généralement, les membres de coopératives adorent parler de ce modèle. donc il ne faut vraiment pas hésiter à aller les voir. Là, on a mis quelques petits liens d'outils qui peuvent aider dans des démocraties partagées par exemple qui ne sont pas forcément liées à des scopes. Il y a aussi le site de la Confédération générale des scopes qui regroupe pas mal d'informations si vous êtes intéressés. Et merci beaucoup. Si vous avez des questions, je ne sais pas s'il reste du temps. Applaudissements